Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Elad Chakrina, il est au second tour également. Elad Chakrina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà première étape, satisfaction, vous êtes au second tour de ces élections partielles pour la Circo 1, c'est une satisfaction ? Écoutez, bien sûr que c'est une satisfaction et je remercie toutes les électrices et tous les électeurs de nous avoir fait confiance, même si nous savons que les conditions de campagne étaient très difficiles, parce que beaucoup de nos électeurs n'ont pas pu aller voter. Beaucoup parfois même ont été empêchés et nous savons aussi qu'il était aussi un peu compliqué de faire campagne un peu partout. Donc la situation et la tension sur l'île font que, bien sûr, on n'a pas eu un autre score que celui qu'on aurait pu avoir. En tout cas, je leur remercie et je pense qu'un autre combat débute. Donc dans ce combat-là, bien sûr, nous tendons la main et nous allons travailler encore plus avec toutes les personnes qui nous avaient déjà fait confiance auparavant avec lesquelles nous avons travaillé. Alors il y a le second tour qui arrive pour le week-end prochain, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est le week-end prochain. Il va falloir aller chercher, rassembler, vous disiez avec beaucoup plus de diplomatie tendre la main, il va falloir aller chercher ces 24% qui ont été faits par Baccar Aliboto et Daniel Zaïdani. Est-ce qu'il y a déjà des contacts avec ces deux candidats, ex-candidats ? Alors je rappelle qu'il y a aussi d'autres candidats. Oui, en fait déjà, ça c'est le groupe. Il faut les féliciter, en effet, il faut féliciter tous les candidats. Alors bien sûr, il y a déjà eu des contacts parce que vous savez qu'en juin 2017, nous avons en tout cas travaillé ensemble, main dans la main, avec l'équipe de Baccar Aliboto, avec l'équipe de Daniel Zaïdani. Et là, dans ce cas de figure, en tout cas, nous sommes en discussion et surtout, ce qui nous importe, c'est de trouver des solutions pour Mayotte parce que ce sont des personnes qui aiment Mayotte. Et je crois qu'avec justement mon projet, nous essayons justement de voir si nous pourrions parvenir en tout cas à une entente de ce côté-là pour en tout cas toujours aider Mayotte. Il pourrait y avoir des recours avec ce qui s'est passé hier. Il y a déjà deux urnes qui ont été volées puis retrouvées, certes. Il y a eu, vous le disiez à l'instant, des personnes qui ont été empêchées d'aller voter à cause des barrages, de certains barrages, pas tous, que certains ont laissés passer. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Il aurait fallu que l'État reporte cette élection où il fallait la maintenir et ils ont eu raison. En tout cas, moi, ma position a toujours été très claire. J'ai toujours dit que si maintenant il fallait un retrait des candidatures que j'ai accepté volontiers, que je l'aurais fait si maintenant tous les candidats le faisaient le même jour à la même heure. Maintenant, pour le reste, ce n'est pas à moi de décider puisque le Premier ministre avait dit au sénateur Tanimou Ahmed Souali qu'il organiserait ses élections, quoi qu'il en soit. Donc l'État est allé jusqu'au bout du processus. Alors nous, en tant qu'administré, bien sûr, en tant que candidat, nous prenons acte. Et puis ensuite, vous connaissez la suite. On se lance parce que c'est la démocratie aussi qui doit s'exprimer. Donc elle s'est exprimée. Maintenant, quoi qu'il en soit, on est dedans, donc il faut aller vers l'avant. Mais c'est représentatif ? Selon vous, aujourd'hui, ces résultats représentent, selon vous, la réalité du terrain ? Écoutez, vu le taux de participation, je pense que ce n'est évidemment pas suffisamment... ça ne reflète pas totalement la réalité. Puisque comme je vous l'ai dit, beaucoup de nos électeurs n'ont pas pu aller aux urnes. Donc actuellement, vous savez que c'était 30%, de toute façon, le taux de participation. Alors de 30%, bien sûr, vous savez, ça veut dire qu'une grande partie de la population n'a pas pu s'exprimer. Mais quoi qu'il en soit, bon, on doit quand même se féliciter de voir que la démocratie fonctionne. Un mot quand même pour ce qui se passe sur le terrain, notre île. Alors évidemment, il y a ces élections, mais il y a aussi une autre actualité, Elad, c'est ces barrages, c'est cette manifestation. Vous l'avez certainement entendu sur notre antenne, il y a encore quelques minutes, les 500 frères de Guyane se sont exprimés et ont apporté leur soutien au peuple maorais, pardon, pour reprendre leur expression. Quel est votre sentiment là-dessus, sur cette colère qu'il y a aujourd'hui chez les maorais ? Vous la comprenez ? Vous êtes d'accord avec eux ? Vous êtes d'accord avec cette manifestation ? Ou vous dites, stop, il faut que ça s'arrête ? Cette colère, elle est légitime. Oui. Elle est légitime parce que Mayotte a été abandonnée. Ça, Laurent Wauquiez l'avait dit. Et en effet, c'est un constat au quotidien. Mayotte a été abandonnée par le gouvernement en place. Et aussi par celui qui était un peu avant. Mayotte a été abandonnée aussi par justement ceux qui ne comprennent pas quelles sont les revendications locales et qui de toute façon n'apportent pas des solutions concrètes puisque rien n'a été formalisé, comme vous le savez. Alors bon, actuellement... Il y aurait un écrit quand même qui circule, un écrit de la ministre. Mais bon, c'est unilatéral. Oui, mais tout à fait. Bien sûr, normalement, il y a un contrat, c'est deux parties. C'est pas dans un sens. Dans ce cas de figure, là, si maintenant il y a un écrit, on n'a pas en tout cas d'accord signé en bonne et due forme. D'autant plus que je rappelle que, évidemment, la marivale qui bat également au second tour est pleinement associée en tout cas à ces démarches d'abandon. Puisque si maintenant on était en tout cas dans un cas où on prenait en compte des revendications des Maorés, on n'en serait pas là. Donc si les Maorés durcissent le mouvement, c'est bien parce que justement on les a abandonnés. Et on les a abandonnés parce que justement ce gouvernement ne veut rien entendre. Et parce qu'également ce gouvernement est très satisfait d'avoir aussi des personnes qui soutiennent son poulain, puisque c'est leur poulain, la marivale. Et forcément, à partir du moment où de toute façon elle est soutenue par un gouvernement qui ne veut rien entendre parler de Mayotte, eh bien on attendra toujours pour avoir des solutions. Et pourtant elle est devant vous sur ce premier tour. Si on va au fond de ce que vous dites, ça veut dire que les Maorés n'entendent pas le message Macron en fait ? Non mais écoutez, c'est même pas ça. Les Maorés, en tout cas, ont voulu exprimer un boycott. Beaucoup. Ils ne sont pas allés aux urnes. Parce que justement, il y a un rejet du gouvernement Macron. Il y a un rejet profond. À partir du moment où il y a un rejet profond, donc la solution c'était de se dire, on ne va pas voter. Mais sauf que là on se rend bien compte que bien sûr on est en train de commettre, on va dire, l'irréparable. Puisqu'à partir du moment de toute façon où on ne va pas totalement voter, cela conduit à des situations où en fait on encourage plus le gouvernement qui nous a abandonnés. Ce gouvernement nous a abandonnés et si on l'encourage, on va encore droit dans le mur. Mayotte n'a pas été abandonnée depuis 2012, depuis l'ère Sarko ? En tout cas, ce n'était pas la même situation. Parce que depuis 2012, lorsque Nicolas Sarkozy n'a plus été à la présidence de la République, on a commencé à connaître une explosion de l'immigration illégale. On a commencé à connaître une explosion de l'insécurité. En tout cas, tous les problèmes que vous avez actuellement, ce sont tous ceux qui n'ont jamais digéré et voulu que Mayotte soit dans un département français. Et là, Chakrina, on a vu encore ce week-end, nous étions sur le terrain. Évidemment, dimanche il y avait les élections, mais le week-end a démarré bien avant avec des opérations. Même si je n'aime pas ce terme-là, même si d'autres ne l'aiment pas non plus, mais c'est le cas. Il y a eu des décasages ce week-end. En clair, on a la population, une partie de la population, notamment dans le Nord, a demandé à des ressortissants comoriens de quitter leur habitation. Et ont été conduits à la gendarmerie. Et la gendarmerie les a amenés par bus au CRA. C'est la population qui a fait le boulot. Ce ne sont pas les forces de l'ordre. Votre sentiment là-dessus ? C'est quand même incroyable de voir que c'est avant tout une mission qui doit revenir à l'État. Donc si maintenant l'État ne fait pas son travail, c'est bien ce que je vous dis. Mayotte a été abandonné. Et si Mayotte a été abandonné et que justement, on encourage encore plus aussi des gens qui sont liés au gouvernement, donc ça veut dire qu'en fait, on dit à l'État, bon écoutez, continuez à nous abandonner. Nous, ça nous va très bien comme ça. Non, ce n'est pas acceptable. Vous savez très bien qu'en République, cela ne se passe pas ainsi. Et partout sur le territoire national, ça ne se passe pas ainsi. Les manifestants ont du mal, ont de plus en plus de mal à... Et vous le savez, forcément, puisque vous êtes au contact de la population, ont de plus en plus de mal à faire confiance aux élus. Il commence à y avoir une forme de rejet des élus. Vous vous lancez dans cette bataille électorale. Ça ne vous inquiète pas, ça, pour l'avenir ? Imaginons demain, vous êtes élu. Enfin, quand je dis demain, c'est le week-end prochain. Imaginons. Ça ne vous inquiète pas, ce rejet que l'on ressent, là, en ce moment ? Mais c'est toujours inquiétant lorsqu'il y a un rejet, évidemment, de ceux qui représentent la population. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus ce lien, il n'y a plus de confiance, et qu'il y a une défiance, surtout, et qu'on considère que, de toute façon, il y a même un risque de tromperie de la population et de trahison. Eh bien, je crois que ce sentiment est parfaitement légitime, parce qu'à partir du moment où, de toute façon, pendant des années, il n'y a pas eu, en tout cas, de choses vraiment concrètes qui auraient permis à Mayut de se développer, de se lancer comme il fallait. Donc, on voit bien que cette situation-là, qui a duré pendant des décennies, a fait que les Mahorais, actuellement, considèrent que les élus qu'ils ont eus n'ont peut-être pas suffisamment fait le travail qu'il fallait. Et que, par conséquent, même ceux qui sont en place, c'est-à-dire que ce soit à l'échelle également nationale, ceux-là aussi n'ont pas fait le travail qu'il fallait, voire même pire, ne souhaitent pas à ce que Mayotte puisse se développer. Marine Le Pen, elle vous a soutenu, et là, Jack Rina, tout de même, le Front National, qui s'appelle maintenant, je crois, le Rassemblement National, on l'a bien compris, qui va gratter sur son aile gauche un certain nombre de candidats, dont vous, même s'il y a eu un petit lapsus, elle a soutenu Mansour Camardine, mais en fait, bon, ça, c'est plus anecdotique. Comment vous le prenez, ça ? Est-ce que c'est plutôt flatteur qu'une personnalité comme Mme Le Pen puisse vous dire « je vous soutiens » et la Jack Rina, ou « c'est plutôt négatif ? » ? Comment vous, vous le prenez ? Tout d'abord, vous savez que notre formation politique ne fait pas d'alliance avec le Front National. Nous n'en faisons pas et nous n'en ferons pas. Cela étant, je constate que, bon, la situation de Mayotte est particulière. Le fait que, bon, déjà, on n'a jamais non plus demandé à ce qu'on puisse avoir ce soutien, mais je pense que, vu la gravité de la situation à Mayotte, vous avez plusieurs voies de métropole qui s'élèvent. Vous avez Mélenchon, qui est tout de même de la France Insoumise, un peu plus à gauche. Qui a fait un score un peu sympa sur Mayotte, quand même. Oui, mais justement, c'est pour vous dire que Mélenchon, comme Marine Le Pen, comme Laurent Wauquiez, tout le monde a parlé de Mayotte, justement. Tout le monde, en tout cas, dit qu'il faut aider Mayotte, il faut permettre à Mayotte de sortir dans cette situation difficile. Et donc, bon, forcément, vous avez, en tout cas, toutes sortes de personnalités qui, actuellement, considèrent que ce n'est pas du tout acceptable, ce que fait le gouvernement, et que laisser Mayotte dans cet état-là, dans cet état d'abandon, c'est, en tout cas, une injustice profonde par rapport aux autres départements. Vous n'avez pas répondu, Ella Chacrina. Comment vous réagissez aux propos de Marine Le Pen ? Est-ce que vous en êtes fière ou vous dites, son soutien, je m'en fous, clairement ? Écoutez, moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas dans un calcul politico-politicien. Maintenant, je n'ai jamais demandé, justement, son soutien, quoi qu'il en soit. Mais vous le prenez ? Non, ce n'est pas que je le prends. Moi, je prends surtout, on va dire, les voix de ceux qui sont ici, à Mayotte, qui souhaiteraient, en tout cas, qu'il y ait un changement. Et donc, il y a des électeurs, ici, du Front National, comme de la gauche insoumise, comme également des républicains. Et ce sont tous des Mahorais qui vivent ici. Ce sont tous des habitants de Mayotte, parce qu'il y a différentes communautés. Donc, toutes les bonnes volontés, tous les hommes et toutes les femmes qui souhaiteraient, justement, qu'il y ait un changement profond et qu'on modifie pleinement ce système qui consiste, en tout cas, à nous prendre pleinement pour des idiots. Je crois que je suis là pour, en tout cas, fédérer un peu tout le monde. Et là, Tchacrina, on est en retard, mais ce n'est pas grave, parce que le sujet est important. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux gens qui n'ont pas voté pour vous sur le premier tour ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour ce second tour ? Il faut voter. Il faut aussi le changement. Il faut aussi envoyer un signal très fort au gouvernement qu'on ne va pas l'encourager. Au contraire, on va plus envoyer des personnes à l'Assemblée nationale qui vont porter la voix de Mayotte de manière très forte. Je leur dis aussi de faire très attention, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans la majorité que forcément on obtient des choses. Au contraire, on n'obtient rien du tout, très souvent. On l'a vu sous, justement, entre 2012 et 2017. Et on l'a constaté pendant 7 mois avec la personne qui était à ce poste. On a vu qu'à La Réunion, c'est différent. Pendant, justement, des années, des gens comme Paul Verges ont obtenu beaucoup de moyens. Donc il faut le changement pour, justement, développer Mayotte, pour lutter contre l'insécurité, pour avoir davantage d'infrastructures pour nos aménagements, pour créer les emplois nécessaires. Mais pour cela, il faut des voix très fortes, et non des voix qui vont s'abaisser et qui vont dire « amène à tout ». Est-ce que vous appelez à la levée des barrages pour le week-end prochain ? On en est loin encore, vous allez me dire. On en est loin. Mais est-ce que, déjà, vous dites aux gens « il faudra lever les barrages pour que les gens puissent aller voter ». Écoutez, je crois que nous sommes en démocratie. Et vous savez aussi que nous sommes aussi dans une société où il est important que nous puissions tous nous concerter. Moi, je ne lance pas un appel, je ne lance pas cet appel. Mais je dis maintenant, la population elle-même, elle en jugera, elle en discutera avec ceux, justement, qui sont concernés. En tout cas, quoi qu'il en soit, je reste solidaire pleinement de ce mouvement. C'est très clair. Merci beaucoup, Ella Chakrina, d'être venue sur ce plateau. On rappelle, vous êtes en finale avec Ramlati Ali au second tour. Ça, c'est fait. On sent un bon soulagement. J'espère qu'on aura Ramlati Ali également sur ce plateau. Elle vient de Petite Terre, c'est plus compliqué parce que barge, etc. Ce n'est pas certain qu'on puisse la voir ce matin. Sinon, on l'aura, j'espère demain matin. Merci mille fois, Ella Chakrina, d'être venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada